Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Ephraim Ben Victoria Zechon Lebrachah. A Yom Tov, certaines melachot ont été permises, vu qu'elle mitra de Simchat Yom Tov, tu te réjouiras le jour de ta fête, et la résistance elle exige qu'on fasse, elle nécessite qu'on fasse certaines melachot, par exemple, qu'on puisse cuisiner. Alors ont été permis certaines melachot si on les fait pour la Simchat Yom Tov. Pour rien, il faut éviter. Par exemple, porter à l'extérieur, on peut porter à l'extérieur, mais il faut qu'il y ait une nécessité quand même un peu, c'est-à-dire que Chazal dise, du fait qu'on est autorisé maintenant de sortir à l'extérieur pour Yom Tov, on peut aussi sortir à l'extérieur quand ce n'est pas pour Yom Tov, mais il faut qu'il y ait quand même une certaine nécessité. Par exemple, on prend un mouchard dans la poche, ça va, la clé pour aller à la maison, ça va. Mais à Stam, j'ai quelque chose dans la poche que je n'ai vraiment pas besoin, d'accord ? Ça ne sert à rien, ça il faut éviter. De même, par exemple, on a vu qu'on peut passer du feu à Yom Tov. Quelqu'un m'a demandé maintenant est-ce qu'il peut allumer des bougies pour le gâteau d'anniversaire ? Je réponds, je n'ai pas encore répondu que non. Parce que les Potskines disent, par exemple, qu'on ne peut pas allumer non plus des feux d'artifice. D'Yom Tov, c'est aussi pour la fête, etc. Ce n'est pas suffisamment une joie, une nécessité, d'accord ? Ce n'est pas considéré comme une vraie nécessité. Donc quand il n'y a pas de nécessité, il faut éviter. Mais quand il y a peu de nécessité déjà, alors on peut autoriser. Parmi les melakha qui ont été autorisées, c'est celle de brûler, faire du feu, d'accord ? Faire du feu, c'est permis pendant Yom Tov. Mais, il y a un interdit d'Erabana, qui n'a rien à voir en fait avec la melakha de Avara, de faire du feu à Shabbat, qui est celle de Olodeh Isha. Olodeh, ça veut dire créer. On ne veut pas, à partir de rien, créer quelque chose, parce que c'est comme si on fait une création, et c'est interdit parce que ça ressemble à une melakha. On n'a pas le droit de créer de l'odeur, par exemple, de mettre des parfums sur des habits, ou même sur le corps, si c'est dans les parties qui sont cachées du corps, parce que c'est comme si je créais maintenant une nouvelle chose. Là, on n'a pas le droit de créer du feu, avec des allumettes, avec des pierres, avec une loupe, d'accord ? Tous les moyens sont interdits. Tout ce qu'on pourra faire, donc, ce sera passer le feu d'une femme existante à une autre flamme qu'on veut allumer. Mais étant donné que c'est interdit que des rabbananes, c'est beaucoup plus facile d'autoriser, de demander à un non-juif de faire cela pour nous. Il y a une loi qui est écrite en Chocinbourg qui concerne les lois de Shabbat, et qui est tout aussi valable pour les lois de Yom Tov. Quand est-ce qu'on a le droit de demander à un non-juif de faire un acte pour nous pendant Shabbat ? Alors, il faut que ce soit un acte qui est interdit des rabbananes. Donc, demander à un non-juif d'allumer la lumière, ou d'allumer le feu. Feu et lumière, c'est la même chose. On va considérer que c'est la même chose, la lumière électrique, du moins, la lumière électrique avec les fils de tungstène, avec un filament. Les LED, c'est plus léger, c'est des rabbananes. Mais lorsqu'il y a un néon, quand on allume un néon, il y a une petite étincelle, d'accord ? Donc, je crois qu'il y aura étincelle ou fils de tungstène, alors on considère que c'est interdit, comme allumer du feu. Donc, on n'a pas le droit de demander à un non-juif, s'il te plaît, peux-tu m'allumer le feu ? Même pas lui demander ça de façon allusive. Il fait un peu obscur dans la chambre, ce serait bien que lui, il comprend qu'il doit allumer la lumière. C'est interdit. C'est un cas dont on va parler dans le prochain cours avec l'aide de Dieu. Les Ashkenazim autorisent, ils comptent sur un avis qui s'appelle le Balaïtour, qui lui dit c'est permis aussi. Dans les cas super extrêmes, aussi le Saradim autorisait. Il y a eu un cas, par exemple, où à Yom Kippour, la lumière s'est éteinte. Obscurité dans tout le synagogue, on ne peut rien faire. C'était dans le synagogue du rabbi Yosef, il autorisait d'amener un non-juif et de le dire de lui-même. Mais d'aller réparer, ce n'est pas carrément que rallumer, c'est réparer les machins. C'est de Horaïta, d'accord ? Pour une très très grande nécessité du public, pour une mitzvah, etc. Alors dans les cas extrêmes, on peut autoriser de compter. Même les Saradim peuvent compter sur l'avis du Balaïtour. Mais normalement, pas. Alors, on pourra demander un non-juif et un mal-cha, de Rabbanan, dans un des trois cas suivants. Si c'est pour une mitzvah, donc si maintenant je vais manger à Yom Tov, une mitzvah de manger à Yom Tov, d'accord ? Ou quelqu'un maintenant, il veut rentrer chez lui à Yom Tov, et quand il... Bon, c'est un peu différent, ça. Bon, on va dire, tout à coup, la lumière s'est éteinte chez lui à la maison. Il y a une mitzvah d'être dans la lumière, d'accord ? Il n'y a pas de Simcha de Yom Tov dans l'obscurité. Donc si c'est pour une mitzvah, c'est permis. Si c'est pour un cas de maladie, même pas une maladie grave, même pas à l'été, mais malade, d'accord ? Plus qu'un mal de tête ou un mal de dents ou un mal aux oreilles, d'accord ? Il faut faire une maladie. On peut demander aussi à un non-juif de faire une melakha des Rabbananes. Et enfin, s'il y a une très grande perte financière. Et là aussi, pour ce qu'ils me disent, il faut aller demander à un rabbin quand même, pas chacun dit, ouh là là, j'ai perdu 10 balles. Allez, demandons un... D'accord, c'est pas une très grande perte financière. Ça dépend de qui, comment, chacun aura tendance à dire que c'est une très grande perte financière. C'est pas tout à fait facile. Alors, dans ces cas-là, on pourra demander à un non-juif de faire cet interdit d'Arabbananes. Et on pourra aussi en profiter. C'est pas toujours qu'on peut aussi profiter de ce que fait un non-juif. On pourra aussi en profiter quand c'est un de ces quatre figures, vu que c'est une melakha d'Arabbananes. On appelle cela chevout des chevoutes. Si je dis maintenant à un non-juif de faire une melakha d'oraita pendant Shabbat, alors c'est un chevout. C'est-à-dire que j'ai fait un interdit qui est d'Arabbananes. C'est pas moi qui m'allume la lumière à Shabbat. Quel interdit j'ai fait ? J'ai fait un interdit d'Arabbananes. Maintenant, ça c'est un chevout, de dire à un goye. Maintenant, si lui, maintenant, lui-même, c'est une melakha qui est d'Arabbananes, ça s'appelle aussi un chevout, ça s'appelle un chevout des chevoutes, bien comme mitzvah, c'est permis. Donc on pourra, à Yom Tov, sans aucun problème, demander à un non-juif d'allumer le feu à partir de rien. D'accord ? Si par exemple, ça arrive souvent, quelqu'un a un hernechama, une bougie qui va tenir pendant 26 heures, on va l'allumer maintenant, vendredi après-midi, samedi soir, des fois, hop, ça s'est éteinte. Ou même à l'étranger où ils font maintenant les deux jours de fête, ils ont besoin d'un temps de feu durant la journée, il s'est éteint. Pas de problème, toc toc toc, je me suis du port en face, ça ne vous dérange pas de venir allumer le feu chez moi à la maison, ou la lumière, etc. Il n'y a aucun problème. De façon directe ? De façon directe. C'est peut-être mieux allusive, mais ce n'est pas de moi aussi de façon directe. Et s'ils allurent la bougie comme ça, parce que ça a l'air de la bougie de cet objet ? Ouais ! Si maintenant tout le monde allume la bougie, et c'est la bougie, si je veux être allumé, parce que pour une mitzvah, pour après utiliser pour allumer la bougie de Yom Tov, le deuxième soir, pour cuisiner, etc. Il n'y a aucun problème. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada